On a besoin d'un petit couple, c'est la suite de la vidéo qu'on vous avait dit pour les remerciements. On a un jeune couple, on a 19 et 23 ans, on est SDF. On a pour compagnie un petit chat de 21 mois et on est sans revenus. On n'a pas le droit à le RSA, le chômage, etc. Notre parcours est un peu compliqué parce que pour commencer, on a fait appel au 115, un ague de nuit pour les SDF, mais on a été refusé parce qu'on avait un animal de compagnie. Et vu que pour nous, c'est hors de question de l'abandonner, parce qu'on l'a eu depuis très longtemps et on ne veut pas l'abandonner. Donc mon conjoint a trouvé une solution temporaire au camping du Mont-en-Inde qui a pu nous fournir un minimum de sécurité. Mais bon, c'était déjà compliqué d'être tous les quatre parce qu'en plus du petit chat, j'étais enceinte. Et donc, pour se nourrir, on a dû faire appel à la banque alimentaire un peu partout. Mais bon, on repartait avec une boîte de raviolis ou une boîte de cassoulet. Sauf qu'à la rue, on ne peut pas faire chauffer, donc on ne pouvait pas manger. Donc c'est là qu'on a commencé à faire la manche. Et suite au manque de repos, de nourriture, un petit peu de confort, et ce qui s'ensuit, on a perdu le bébé. Et peut-être une semaine après, on a eu un énorme orage au camping. Donc du coup, on a tout perdu, l'attente, etc., les minimum de couverture qu'on avait, ce qui pouvait nous tenir chaud. Donc on a perdu nos papiers, enfin toutes les affaires personnelles. Et donc du coup, en ayant plus de solution, il faut dormir chez des amis à droite ou gauche. On a fait garder le chat, pareil, un peu partout. Puis on allait au 115. Après, on est retourné à la rue parce que sans le chat, on n'arrivait pas à faire face. Donc du coup, on s'est fait agresser à titre gratuit dans la rue. Et pour se faire entendre, il faut toujours faire du bruit, faire des clés vitales du genre arrêter de boire, arrêter de manger, arrêter de dormir, pour vraiment montrer qu'on arrive dans un moment de faiblesse, on n'en peut plus. Et donc du coup, on a voulu parler à quelqu'un de très haut placé, comme le préfet ou autre personne. Sauf qu'une personne nous a croisés, nous a dit que si on essayait de dire la vérité, on n'aurait plus le droit à l'accueil de nuit, l'accueil de jour, pour se reposer, manger, etc. Mais vu qu'on avait l'animal, on ne le pouvait toujours pas non plus. Mais vu qu'on avait fait appel au 115 pour l'accueil de nuit, et à l'accueil de jour, on leur a dit qu'on avait le chat. Et ça ne va pas passer. Donc du coup, tu es obligé de faire la manche pour manger, se laver, avoir un minimum d'hygiène. Et donc ce sont des personnes comme le groupe qui est sur Facebook, Donné ou SDF de Charles-Villemézières. Ce sont des gens comme eux, ayant très peu de moyens, avec des enfants ou une famille à nourrir, ceux qui nous donnent des vêtements, de la nourriture, des produits pour se laver, et autres. Comme l'association Un Repas pour Tous, qui de temps en temps nous offre un repas quand il pleut, comme les soupes au potiron, les soupes à l'oignon, un petit couscous, une salade au large, c'est très gentil de sa part. Les spaghettis bolo, c'est franchement, c'est des petits repas conviviales et chaleureux. Ça fait plaisir de voir du monde, de manger, de rigoler, d'avoir chaud au cœur, d'être comme ça. Et donc, nous les jeunes, ceux qui viennent des cités, des quartiers, même français ou autres, même étrangers, quand on vient des quartiers, il faut qu'on fasse du bruit pour se faire entendre, parce que sinon on nous met de côté, personne ne vient venir nous voir pour demander si ça va, si on va bien, si on n'est pas fatigué, sauf les personnes qui sont à la même galère ou qui ont connu la rue comme nous, parce que, ben voilà, c'est les seuls qui viennent prendre des nouvelles. Et social, nous ferme certaines portes. Alors la question qu'on posait depuis un certain temps, c'était pourquoi nous devons vivre ça alors qu'on est français. Cet hiver, on allait dormir dehors, sous un pont de n'importe quel temps ou n'importe quelle température. Et en plus de compagnie, une galère pourrie. Mais avec tout ce qu'on a traversé ces derniers six mois, nous avons une chambre d'hébergement bien comprise, juste pour dormir, parce que la nourriture, les produits d'hygiène, les vêtements, tout reste à nos frais. Donc on est toujours obligés de continuer à faire la manche. Mais le soir, on se couvre toujours avec le cœur un peu lourd, parce qu'on se dit que la dernière pensée, elle est pour les SDF qui sont à la rue, qui vont vraiment dormir dehors, dans le froid. Donc je ne sais pas, il faut agir maintenant. Il ne faut pas les laisser comme ça, c'est honteux. Parce que l'autre jour, on a vu un monsieur à la gare de Charleville, il est allongé sur un banc, parce qu'il a le RSA, il n'a pas le droit au 115, il n'a pas le droit à des choses comme ça, parce qu'il a des revenus, ça a dû trouver un logement. Et donc du coup, il est allongé sur le banc, il bavait tellement qu'il avait froid, il ne pouvait même pas se freiner une cigarette tellement qu'il était congelé. Il n'avait rien sur lui, il avait un pull, un pantalon, une paire de baskets. Ce n'est pas normal, c'est l'hiver. Il faut vraiment que des gens réagissent. Ce n'est pas les pauvres comme nous qui doivent dire « Putain, il faut lui amener un manteau, il faut lui donner une soupe bien chaude, il faut lui acheter de la charcuterie pour qu'il mange. » Non, c'est des gens placés qui peuvent bouger. Tout le monde a le droit à un logement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal.